Je ne pense pas qu'on ait vraiment compris comment rendre ces innovations durables. C'est ce que l'on va essayer de voir ensemble. D'abord, je vais vous parler de la motivation, pourquoi on devrait avoir un écosystème qu'on peut étendre. D'abord, il y a beaucoup d'avantages d'avoir une application qu'on peut étendre. Beaucoup d'applications qu'on a, on peut se demander, est-ce que je peux le faire de manière générique ou de manière personnalisable? Si je le fais de manière générique, quels sont mes objectifs? Nous avons conduit 15 intervisions et ce que nous avons constaté, c'est que vous êtes en train de mettre en place des applications, pas nécessairement parce que vous voulez les partager avec le monde, mais parce que vous voulez répondre à vos besoins locaux. Il y a des implémentations que vous êtes en train de gérer et qui demandent les mêmes applications. Donc, vous mettez en place des applications génériques et vous les utilisez dans les différentes implémentations que vous êtes en train de soutenir en tant qu'organisation. Donc, si ça s'applique aux autres pays du monde, tant mieux. Mais comment rendre cela durable? Donc, il y a des personnes qui mettent des applications dans le Hub et qui se disent, ok, espérons que ça va être durable. Il y a beaucoup d'avantages pour tous de mettre en place des applications. d'abord, vous êtes vous êtes capable d'avancer plus rapidement et puis, ça prend du temps. La semaine passée, nous avons soumis, nous avons terminé les GeoEthic 87. 2016, nous sommes en train d'y travailler, nous continuons à y travailler. Nous avançons lentement, nous testons et ça prend vraiment du temps. Mais avec les applications, vous avancez beaucoup plus rapidement. Vous pouvez répondre à différentes exigences et différents projets et vous êtes plus agile et vous avez une meilleure connexion aux utilisateurs finaux. Et c'est vraiment un grand avantage. Nous aimerions que vous fassiez cela. Vous pouvez aussi étendre des HST au-delà de ces frontières normales. Vous pouvez l'étendre à différents domaines, par exemple, l'éducation, les changements climatiques. Et vous êtes capable vraiment d'avancer dans ces différents domaines parce que vous avez pu étendre des HST avec les applications. C'est une bonne chose, mais il y a des questions et des défis qu'il faut vraiment surmonter. Si vous mettez cette application dans le HST, comment les autres vont savoir si c'est une bonne application? Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à l'application qui est dans le HST. Vous n'avez pas assez d'informations pour savoir si vous pouvez adopter l'application ou pas. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que les gens puissent avoir des applications et savoir que ce sont des applications de bonne qualité et dignes de confiance. Nous voulons que vous collaboriez. Vous ne savez pas comment l'application peut être vraiment rendue durable. Comment savoir si l'application sera toujours là dans six mois? Vous ne savez pas. Non, mais je pense que c'est vraiment un grand défi. Lorsque vous avez une application, vous n'êtes pas sûr comment vous pouvez faire face au soutien. Différentes requêtes par rapport aux fonctionnalités. Si par exemple, je suis en Ouganda et que mon application est adoptée au Sri Lanka, comment je vais gérer les demandes qui viennent de Sri Lanka par rapport aux fonctionnalités? Vous n'êtes pas capable de mettre en place une feuille de route et vous n'êtes pas capable de communiquer si vous voulez faire quelque chose. Vous ne savez pas comment galvaniser du soutien autour de ce que vous voulez faire. Et puis, il y a aussi le financement. Et Austin en a parlé des choses qui deviennent de plus en plus chères, plutôt de plus en plus moins chères. Vous savez, ce sont des choses qui demandent de l'argent et nous avons fait beaucoup d'interviews et très peu de personnes, vous savez, beaucoup de personnes vont considérer un modèle d'affaires qui soit durable. Mais vous n'avez pas vraiment un système de revenus prédéfinis pour soutenir et développer les applications. Donc, quelques problèmes. Parlons maintenant de quelques idées. La première idée, vous nous avez dit que vous aimeriez voir lorsque vous regardez les applications au niveau de l'APAP, vous aimeriez voir le plan, vous aimeriez savoir qui soutiennent l'application techniquement et financièrement. Vous aimeriez savoir le statut de l'application, est-ce que c'est toujours dans le processus, est-ce que c'est une application qui n'est plus tenue et vous aimeriez aussi avoir quelques informations financières par rapport à l'application. Vous aimeriez savoir si c'est gratuit, vous savez, certaines applications ne sont pas gratuites. Il y a des applications qui demandent de l'argent juste pour le soutien et je pense que c'est quelque chose de très important. Quels sont les modèles? Quels sont les moyens de soutenir les différentes applications? Et nous aimerions vraiment avoir vos idées et des raisons, plutôt les moyens raisonnables, qui vous permettraient de développer des applications et de pouvoir les soutenir pour qu'elles soient durables. Nous avons posé des questions à 15 développeurs pour avoir des réponses. Et on nous a dit qu'il faut que ces applications soient des applications vraiment de base. C'est possible dans certaines situations. Il y a certaines fonctionnalités qu'on peut, n'est-ce pas, intégrer dans les HST Core, mais ce n'est pas pour toutes les applications. C'est-à-dire que nous sommes en train d'innover et il y a des applications qui sont là, mais qui meurent un peu plus tard. Donc, nous devons voir comment on peut mettre en place des modèles et comment l'université peut soutenir ces modèles afin que ces applications soient durables. Et s'il faut penser à l'aspect financier, comme Prosper et Wilfried l'ont mentionné, une leçon que nous avons apprise de la COVID, je pense qu'il faut vraiment collaborer. Il faut vraiment promouvoir la collaboration, et collaboration veut dire que c'est une collaboration entre développeurs d'applications, ISPE Ouganda et ISPE Kenya, en sont un exemple, et il y a toujours des compétitions, il y en aura, j'ai dit, il y a cinq applications qui sont soumises et qui sont classifiées. Vous avez des problèmes que vous partagez, mais vous travaillez en isolation, mais vous ne savez pas que vous avez des problèmes en commun. Donc, il faut qu'il y ait des moyens pour partager vos différentes préoccupations et pour, n'est-ce pas, collaborer avec d'autres développeurs qui sont prêts à le faire et, n'est-ce pas, vous aider à résoudre ces problèmes. Vous n'êtes pas en train de le faire maintenant, mais vous devez collaborer. Et je pense que c'est vraiment la solution. Nous devons nous assurer que vous êtes capables de communiquer et de mettre en place des applications ensemble. Plus vous travaillez ensemble, plus vos applications seront. Ceux qui aimeraient utiliser les applications, vous savez, vous devez avoir une communauté de pratiques autour des applications que vous utilisez. Si l'Ouganda est en train d'utiliser, par exemple, une application, le Sri Lanka également, les deux pays devraient communiquer, devraient se dire, nous sommes en train d'utiliser la même application, nous avons ces problèmes, et est-ce que nous pouvons travailler ensemble afin d'améliorer l'application ? Quelles sont les meilleures pratiques pour, n'est-ce pas, améliorer l'application ? Il y a cette communauté de pratiques dans DHST, mais il faut d'autres communautés de pratiques pour chaque application individuelle qui rassemble les utilisateurs de l'application selon les domaines et selon les endroits pour qu'ils puissent travailler ensemble et partager différentes idées et se soutenir. Et le dernier point, nous vous avons demandé quels sont les autres bons moyens pour, n'est-ce pas, promouvoir le degré de collaboration. Vous nous avez donné quelques idées. D'abord, il serait très intéressant si vous pouvez y avoir beaucoup plus de compétition en matière d'application, mais nous pouvons vous mettre à défi afin d'avoir un consortium d'organisations, de développeurs d'applications afin de résoudre un certain nombre de problèmes. Nous pouvons aussi mettre ensemble des idées. On peut lancer une idée et vous nous partagez vos problèmes et puis on essaie de trouver, n'est-ce pas, de trouver des solutions à vos problèmes. Nous voulons que vous soyez capables de collaborer et nous devons nous assurer que vous êtes vraiment en train de collaborer autour des applications. Sans trop tarder, je vais donner la parole à Pamud, qui va continuer. Merci. 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 Merci.